salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel trucs et astuces de vocalibre aujourd'hui je vais vous montrer un truc qui ressemble un peu à la vidéo sur le citrus c'est à dire améliorer l'attaque mais là il va s'agir du direct wave de FL studio donc on va dans pack instrument orchestral strings section donc on insère et on aura cet instrument comme pour les citrus il y a un petit retard lorsqu'on joue sur les notes donc on va essayer d'avoir plus d'attaque que la note se démarre plus forte dès le départ un petit truc simple comme ça donc ici on veut on veut démarrer fort dès le départ comme pour le citrus bon la différence avec les citrus c'est que sur le site russe ont réglé l'attaque et c'était réglé pareil pour toutes les notes et ici avec le direct wave il faudra il faudra faire que sur les notes qui jouent et les notes sont rangées par groupe vous avez le c1 le f1 le c2 f2 c3 f3 c4 f4 c5 f5 et puis c6 du coup à chaque fois que les notes vont jouer on va remarquer qu'elles sont en noir ici ici c'est les notes qui jouent en noir et on va remarquer que par exemple là il y a une note sur le c3 il y a une note qui va jouer sur le groupe c3 il y en a une ici sur f3 et une troisième qui va jouer sur le c4 un deuxième accord à peu près les mêmes groupes voilà ça va rester à peu près les mêmes groupes sur de c3 à c4 du coup ce qu'il faudra faire c'est on sélectionne le groupe on va sur sample et si on remarque le signal en fait du coup du de la note comme si j'appuie sur le ré il va démarrer ici et ça ça monte tout doucement et nous on veut que ça ça démarre puissant tout de suite du coup ça serait avec le petit une petite barre rouge ici là on clique en haut on maintient et on bouge ou bien on appuie sur le bouton star c'est la même chose il bouge le star et on met dans une zone forte je me mets sur celui là du coup pour cette note là où toutes les notes qui sont dans le même groupe le groupe c3 ça va démarrer puissant tout de suite mais ça reste pareil tout pour les autres notes enfin les autres groupes c'est à dire le f3 les notes qui sont sur le f3 sont sont toujours faibles en fait et du coup on faudra rebouger pour le même groupe on va sur c4 on rebouge le truc pour le groupe c4 bon je fais ce qui est à côté je sais pas si ça joue aussi mais je vais le faire je vais le faire sur l2 on aura ça ça va agir si ça va s'allumer ça va bouger et voilà là on a on a monté l'attaque mais le problème c'est qu'il ya trop d'attaque ça démarre trop au puissant et du coup on va baisser un peu l'attaque jusqu'à trouver un une attaque assez forte mais pas trop ce que vous pouvez faire aussi c'est de de faire la manipulation pour tous tous les groupes c1 vous mettez sur une zone forte f1 pareil c2 du coup c5 mettre sur une zone forte f5 la mesure une zone forte sur du bouger parce que j'avais pas attraper c6 et voilà et si vous faites ça en fait surtout tout l'instrument ça va jouer fort ça va démarrer fort avec la puissance directement une fois que vous avez fait pour tous les groupes est ce que vous pouvez faire c'est de l'enregistrer ici sur la petite flèche c'est la petite flèche donc et save channel 7 et vous pouvez vous pouvez l'enregistrer bon moi je l'enregistre pas je refais tout le temps la manip ça me dérange pas c'est comme vous voulez soit vous l'enregistrez comme ça vous le retrouvez plus facilement ou bien en fait que moi à chaque à chaque fois que vous l'utilisez vous refaites les manipulations on va juste remettre un autre sans modification pour voir la différence donc je copie colle le les accords donc là on va jouer le comment dire le plugin que j'ai modifié d'abord et là ça va être le plugin non modifié on remarque qui a moins de puissance je vais décaler celui qui n'est pas modifié je vais les laisser jouer ensemble et du coup vous allez voir la différence donc ça va commencer par celui qui est modifié puis l'autre qui n'est pas modifié et voilà c'est tout pour ce tutoriel salut